La France, la guerre. La France en guerre. Des mots au cœur des consultations qui ont eu lieu à l'Elysée ce matin. Autour d'Emmanuel Macron, tous les chefs des partis politiques. Le président recueille les avis des uns et des autres sur la situation en Ukraine. À la sortie face caméra, les oppositions insistent sur leur désaccord. Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore puisque le président de la République, loin de revenir sur les déclarations qui étaient les siennes la semaine dernière, les a confirmées. C'est extrêmement inquiétant de voir un président de la République français qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes qu'il faut montrer que nous sommes sans limite. Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t'en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine, suscitaient l'inquiétude dans le pays auprès des Français. Voilà ce que les uns et les autres ont dit à Emmanuel Macron. Mais le président écoute-t-il ? Ou bien s'agit-il d'une manœuvre pour être écouté ? Hier déjà, Emmanuel Macron recevait chacun leur tour. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. A la sortie, seul son prédécesseur socialiste livre sa pensée d'ancien chef des armées. Ma position sur les questions militaires, je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître, en l'occurrence Vladimir Poutine, de nos intentions. Il y a dix jours, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, en une petite phrase, Emmanuel Macron a pris ses alliés de cour. Rien ne doit être exclu. Pas même l'envoi de troupes au sol en Ukraine. La déclaration provoque un tollé. Quoique isolé, Emmanuel Macron persiste et signe, une semaine plus tard, lors d'un déplacement à Prague. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. La guerre est revenue sur notre sol. Que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour, de nous attaquer nous-mêmes davantage. Changement de ton au sommet de l'Etat. Le président veut marquer les esprits, souligner la menace que représente Vladimir Poutine. Et le porte-parole du Kremlin lui répond aujourd'hui. Monsieur Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France. Le Kremlin cible ouvertement Paris, signe du degré de tension. Le président français organise lui un débat et un vote au Parlement mardi et mercredi prochains. Hier, le quotidien Le Monde citait une source à l'Elysée qui affirmait ceci. « Ballet masque, il n'y a rien de mieux qu'un vote pour savoir où les gens habitent. » Savoir où les gens habitent, c'est-à-dire, dans ce rapport de force, connaître précisément les positions des leaders politiques français à trois mois des européennes. Et nous allons revenir sur ce reportage juste pour ajouter une déclaration du chef de l'Académie militaire des forces armées en Russie qui vient de dire cet après-midi « Le conflit pourrait dégénérer en une guerre à grande échelle en Europe ». Ça ajoute à ces déclarations russes qui, chacun, montent en tension. C'est toujours la même guerre informationnelle. Du côté russe, ça consiste à faire peur, à terroriser les opinions publiques des démocraties. Ils savent bien que c'est notre point faible, s'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'en réponse, dans une démocratie, si on veut prendre des mesures difficiles, qui coûtent cher, et à coup sûr, le soutien à l'Ukraine va coûter cher, il faut sensibiliser l'opinion publique et donc peut-être forcer le trait sur la gravité de la situation. C'est le sens du débat et du vote qui sera organisé au Parlement à la place qui est la vôtre en tant que militaire. Vous trouvez que c'est une bonne chose à un moment donné, justement, que tous les partis politiques se positionnent, notamment sur le traité bilatéral qu'on a conclu avec l'Ukraine ? C'est indispensable. Parce que si le président n'est pas... Enfin, ses décisions ne reposent pas sur un appui de son opinion publique, alors ça n'a pas de valeur. Donc, l'opposant, l'adversaire s'en rendra compte très vite. Donc, il faut absolument qu'il y ait quand même une approbation, au moins partielle, mais des décisions prises par le chef de l'État au niveau de l'opinion publique. Il y a une réalité que vous évoquez dans le reportage, savoir où les gens habitent, ça marche aussi. On voit depuis quelques jours certains responsables politiques, parfois du passé, s'exprimer, afficher des positions qui démontrent soit une méconnaissance totale de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Vous pensez à qui ? Je pense à une ancienne ministre, une ancienne candidate à la présidentielle, qui a eu des déclarations disant, l'Ukraine, il faut amener tout le monde vers le chemin de la paix. C'est qu'il y a une réelle ? Parce qu'on en oublie presque dans ce débat qu'il y a des Ukrainiens qui vivent ça au quotidien, tous les matins, tous les soirs, à travers les bombardements. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent ? Que les troupes russes regagnent les frontières qui étaient celles bien avant la guerre de 2014. Vous avez raison Alain Pierrot, vous dites, les Ukrainiens, au fond, c'est eux qui sont en première ligne. Mais ce qu'on a compris de ces derniers jours aussi, de ce que nous a dit le chef de l'État, c'est que la France était menacée aussi. C'est-à-dire avec des attaques de guerre informationnelle, avec des attaques ciblées sur le président de la République, on peut peut-être en dire un mot. C'était une vidéo de France 24 qui expliquait qu'il y avait une menace de mort sur le chef de l'État et qu'il avait dû annuler son déplacement en Ukraine, ce qui était une fake news, mais qui avait peut-être un message derrière directement visant le président de la République. En tout cas, l'information a totalement ulcéré l'entourage à l'Élysée et le président lui-même parce qu'elle s'attaquait de fait à la personne lui-même. Je pense que, et c'est aussi une réalité du moment qui montre aussi à quel point l'histoire s'écrit, je pense que le président Macron a changé aussi sur sa stratégie très clairement vis-à-vis du président Poutine et qu'il a compris qu'on ne gagne rien avec le président Poutine sans affirmer une position de force. Alors après, est-ce qu'elle s'inscrit, ce que je vous dis, sur soit de l'incantatoire ou des réalités stratégiques ? Ça, c'est une autre donnée. Et d'ailleurs, on va bien voir comment le Kremlin va mettre à certains moments en doute ou va donner des intérêts informationnels, va jouer sur l'opinion française et sur la sensibilité de la population française. On avait vu cette escalade avec la guerre nucléaire, en tout cas le président. En fait, on voit l'autre forme d'escalade sur l'idée de voir nos enfants ou voir vos fils mourir sur la ligne de front. La réalité, c'est que, et le ministre des Armées Sébastien Lecornu l'a redit, l'idée n'est pas d'être dans une belligérance sur le terrain. L'idée, elle est d'amener possiblement des hommes ou des conseillers militaires français pouvant amener une forme d'expertise sur des domaines précis. On n'en est pas encore. Il y en a déjà, l'impierreau. Il y a déjà des troupes françaises en Ukraine, en vérité ? Il y en a déjà, mais il ne faut pas toujours l'assumer. D'accord. Macron l'a dit lui-même dans cette fameuse phrase. Il a dit, de manière officielle, on pourrait introduire des troupes au sol, sous-entendues, et assumer sous-entendues de manière non assumée. Il y en a. Mais sur des rôles précis qui ont toujours existé sous ces formes de guerres hybrides, y compris menées par les armées... Ça ferait de nous des co-belligérants. D'assumer officiellement, de dire, nous envoyons des troupes pour faire ce que vous venez d'expliquer. Oui, mais je pense que là, point de vue juridique, non. Mais in fine, le président Macron, à un moment, j'ai envie de dire, arrête une... Comment dire ? Une lubie qui est de croire qu'à un moment, nous ne sommes pas impliqués dans ce combat en fournissant des armes à l'Ukraine. Je crois qu'à un moment... Il faut leur dire les choses. Il faut assumer les choses. Et d'ailleurs, on l'assume quand on donne la liste des équipements militaires, ce qui a été fait par le ministère des Armées il y a une quinzaine de jours. Vous êtes d'accord.